... En tant que fils de la région, nous sommes en joie. C'est le rêve que nous avons eu pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, si ça se réalise, on est heureux de voir le premier magistrat de ce pays dans notre région. Nous sommes très contents. Surtout qu'il a annoncé plein de choses qu'il va réaliser pour la région. Donc nous sommes vraiment, vraiment contents de lui. Quand il y a une visite d'Etat, il y a des retombées. Nous avons eu beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, à mon sens, on dit que la route précède le développement. Il a décidé de butumer l'axe Bokanda, passant par Kwasi Kwasi Kro à Languasso. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes heureux. Moi, singulièrement, je suis heureux parce qu'il m'a accordé un collègue de proximité et un CSU, un centre de santé urbain. Donc j'en suis très fier. Et en même temps, la construction d'un château d'eau pour la subprojecture de mes crocs. Donc j'avoue que nous sommes heureux. Je transmettrai ça à mes administrés. Donc, au total, l'arrivée du président de la République est une bonne chose pour nous dans le département. Il y avait un problème crucial de table-banc. Et au début de cette rentrée scolaire, depuis la semaine dernière, nous avons reçu 1000 tables-banc pour les primaires et 500 tables-bancs pour les secondaires. Donc, le problème a été grandement réduit. Ça a été résolu au maximum pour faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école dès cette rentrée scolaire 2019-2020. On retient quelque chose du chef de l'État. Quand il dit, il fait. C'est un président qui ne promet pas. La preuve, on avait même des cérémonies d'inauguration, des postes de première prière d'Espra-Citou qui l'a fait annulée parce qu'il n'a pas eu la garantie que même les appels d'offres sont réalisés, même si le financement est acquis. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes heureux. Parce que, vous savez, avec 16 villages électrifiés d'ici 2020, pour nous, c'est un pourcentage d'à peu près 90% pendant qu'on était à moins de 30% jusqu'à aujourd'hui. Ça peut vous dire que la population de Quasi-Quasi-Cro est heureuse, le maire est heureux, le sénateur est heureux. Nous sommes heureux et nous disons merci au président de la République. On a plein de routes et peu d'eau, mais quand le président est arrivé, il nous a dit qu'il va tout régler. Donc, je suis content de tout cela. Depuis des années, l'hydraulique villageois n'a pas renouvelé le matériel. Il y a un problème de dysfonctionnement de toutes ces pompes. Le président a annoncé de prendre cela en main. Mais n'oublions pas que le château d'eau est devenu aujourd'hui trop petit pour un département comme Quasi-Quasi-Cro. Et puis, l'électrification, heureusement qu'on a annoncé que les autres villages seraient électrifiés. Mais à l'intérieur même de la ville de Quasi-Quasi-Cro, il y a encore des endroits lotis, mais qui n'ont pas de routes, mais qui n'ont pas d'électricité. Nous qui avons assisté à cette cérémonie, nous puissions voir démarrer effectivement les travaux de bitumage, qu'on puisse voir les changements au niveau de l'hydraulique villageoise, qu'on puisse voir tous nos villages électrifiés. On voudrait que ce soit de notre vivant. C'est ce que la population m'a demandé de dire. Si tout cela est réalisé, c'est le développement. Donc, nous attendons effectivement que tout cela soit réalisé. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Quand tu as débroussaillé la forêt, ce n'est pas encore un champ. »